Voidrien, excellente opération comptable ce soir avant tout, on va parler du contenu du match puisque vous vous repassez devant Van, c'est un point d'avance. Ouais, il y avait deux objectifs ce soir, c'était effectivement tout d'abord la victoire et puis ne pas leur laisser de bonus défensif pour que en cas d'égalité en fin de saison on reste devant au point terrain donc c'est chose faite, après peut-être qu'on aurait pu essayer d'aller chercher autre chose mais on a encore eu des absences sur certains moments du match donc voilà en tout cas c'est une bonne victoire, c'est un 4-0 pour nous et c'était vraiment important. Ça a été un gros bras de fer quand même en parmi tant notamment, avant que vous fassiez la différence. Ouais, c'était un gros bras de fer qu'on se rend un petit peu difficile parce que leur essai il arrive sur une succession de trois pénalités successives. Une pénalité, on râle, on prend 10 mètres de plus, une deuxième pénalité sur la touche, une troisième pénalité sur un ballon porté et ça finit dans leur but donc c'est dommage de manquer de maîtrise sur ces moments-là. On n'était pas tellement en danger dans le jeu, on n'était pas tellement en danger sur leurs offensives donc il n'y avait pas lieu de céder à cette indiscipline. Donc voilà, on a un petit peu bougé les choses en deuxième mi-temps avec un jeu plus simple, avec plus de jeu au pied également, plus de jeu au pied contestable aussi pour ne pas rendre des ballons trop facilement parce qu'ils avaient un champ profond qui était équipé pour la contre-attaque. Donc voilà, on a pris un peu le large à la soixantième et encore une fois, je regrette ce petit passage à vide qu'on a eu comme contre Romand. On vient de marquer, on a un essai du bonus offensif et on n'est pas attentif sur le renvoi qui suit et une petite succession de pénalités, on finit dans leur but. Donc c'est dommage en deux minutes d'aller chercher un bonus offensif à défendre une victoire. Donc il faut qu'on soit plus consistant sur les 80 minutes. Mathieu, une grosse responsabilité au niveau du pied ce soir. On s'est beaucoup appuyé sur toi, beaucoup appuyé sur ton pied. Est-ce que de temps en temps, tu n'es pas un peu frustré de ne pas plus jouer à la main ? Non, ce n'est pas trop bon jeu de jouer sous la pluie et tout. Malheureusement, cette année, on n'a quand même pas trop de chance au niveau du temps. On enchaîne des matchs sous la pluie, il faut faire avec. En premier temps, comme disait Adrien, on a eu un peu de mal. Moi, le premier, les sorties de camp n'étaient pas très propres. On s'est foutu un peu le feu comme ça. Et puis bon, la mi-temps, c'est qu'on s'est resserré. On a eu 2-3 consignes comme quoi il fallait resserrer un peu le jeu et jouer plus simplement. Ça nous a permis, sur les ballons portés aujourd'hui, on a été très bien. En défense, c'est une attaque. Au niveau de la conquête aussi, la mêlée nous rapporte un essai. Donc voilà, les gros ont fait un bon boulot. Nous, derrière, malheureusement, les centres n'ont pas eu trop de ballon. Nous, c'est plus de jouer au pied. Mais voilà, il faut savoir les gagner, ces matchs. Et puis, on n'a pas eu, on ne s'est pas mis le feu comme contre Romand. Donc, au moins, on a été plutôt propres sur cette gestion. Bon, il y a ce point de bonus qu'on aurait pu aller chercher, la 60e, mais on a préféré assurer la victoire, à part les 3 points aussi, parce qu'on s'est foutu le feu il y a deux semaines contre Romand. Voilà, je pense qu'on est quand même assez contents de cette victoire. Il repartait avec 0 points. Contre eux, on prend un peu d'avance, parce que chez eux, on avait pris un point. Donc voilà, on est plutôt satisfaits ce soir. Et on va essayer d'aller chercher Nevers et ses 6e place maintenant. Par rapport à la semaine dernière, vous n'aviez pas joué, vous aviez laissé beaucoup d'énergie dans les vestiaires, etc. La reprise de match, vous avez eu cette impression ou alors vous avez été gommé par rapport à la semaine ? Non, non, on était plutôt frais. Au moins, on était frais. On a pu s'entraîner lundi aussi, alors que ce n'était pas prévu. Donc non, on avait envie d'en découdre, parce que ça faisait deux semaines qu'on n'avait pas joué. Donc on était impatients de jouer. Ce n'était pas trop vu, malheureusement, au niveau du jeu, parce que les conditions ne se prêtaient pas. Mais voilà, au niveau de l'envie et je pense qu'au niveau des gros aussi, on s'est rassuré sur la conquête et sur les fondamentaux. Donc on est très contents ce soir. Vous avez plutôt donné une bonne prestation sur le plan défensif, vous avez semblé assez fort. Est-ce que c'est la sensation que vous avez aussi sur le terrain que vous étiez fort ? Oui, oui. À la mi-temps, on s'est dit qu'on était fort, mais en même temps, on montait peut-être pas assez fort. On contrôlait un peu trop. On était bien, mais on n'allait pas trop aller chercher. En ce comité, il y a deux ou trois placages offensifs, notamment Thibaut Berthaud qui fait un bon placage. Ça met dans l'avancée de l'équipe, ça fait du bien aux têtes. Donc on s'est dit de monter un peu plus fort. En défense, on est quand même plutôt bien depuis le début de la saison. Donc voilà, on s'est rassuré sur la défense et sur la gestion et on espère des jours meilleurs au niveau du jeu et du temps. Tu avais dit, André, qu'il y avait peut-être la possibilité de mettre en place un système pour éviter les cartons jaunes ? Ça a marché, hein ? Oui. Non, mais après, quand tu défends, c'est vrai que tu es plus exposé à la faute. Je vais le prendre pour moi parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on a passé des lancements sur touche, on a passé des lancements sur mêlée qui étaient plutôt bien réalisés, mais le fait que le ballon soit glissant, ça donnait un temps d'avance à la défense adverse. Donc voilà, on trouvait que c'était inutile de s'exposer de cette façon. Donc on s'est mis dans un enregistre plus défensif en deuxième mi-temps. Comme le dit Mathieu, plus expansif, plus défensif, plus d'occupation, plus par les avants. Et voilà, quand on rentre dans ces zones de combat, dans ces zones auprès, voilà, on s'expose. Bon, c'est comme ça. Ça vient d'une petite bagarre générale qui a réchauffé tout le monde aussi, donc voilà. Mathieu, depuis le début de la saison, tu n'as pas loupé beaucoup de matchs. Tu fais partie des hommes forts, du collectif. On va te demander à cette match de la fin de la saison de prendre des paris. Vous allez réussir à le faire ou pas le top 6 ? Comment tu le sens ? Bon, nous, on l'espère en tout cas maintenant, puisque je pense que le maintien est assuré. On ne va pas faire la langue de bois. On va essayer d'aller chercher un truc. Pour la progression du club, ça serait bien aussi, puisque la dernière, ils ont fini 8e. Donc voilà, nous, on est nouveau au club avec Adrien aussi. On espère faire progresser le club et on espère vraiment ce 6e place aujourd'hui. On espérait un peu ce match contre Nevers et Evan d'affilée pour pouvoir rentrer en C6. Bon, malheureusement, ce n'est pas goupillé comme ça. On a un prochain bloc de 6 matchs, je crois, qui nous permettra, j'espère, d'accrocher ce wagon et puis après, on prendra ce qu'à apprendre. Mais pour un club comme Angoulême, je pense que c'est une saison plutôt correcte et encourageante. En tout cas, avant le match de Nevers, vous gardez la main et vous gardez votre destin en main. Entre nous, on s'était dit qu'on voulait faire un bloc à 4 sur 4. Donc, on est sur la feuille de route. On est à 3 sur 3. Nevers, ça rentre dans un autre bloc, mais il faudra aller le chercher aussi. Et puis, j'espère qu'on a toujours le même appétit pour les matchs à l'extérieur parce qu'il y a des belles sorties. Il y a des belles sorties et il y a des points à les prendre aussi à l'extérieur. Il faudra qu'on réussisse à en accrocher encore quelques-uns. Merci. Merci à vous.